Tout d'abord, magnifier tous ces dons qui ont été effectués à l'hôpital. Il faut dire que le ministère de la Santé, la mairie et certains partenaires comme Horizon Sahel et UNICEF nous ont doté d'un important lot de matériel et d'équipement qui vont sans doute relever le niveau de qualité de la prise en charge des patients dans notre région. Alors ces équipements vont être destinés à plusieurs secteurs, notamment le bloc opératoire, quand on sait que le bloc opératoire c'est quand même un service qui est primordial et qui est central au niveau de l'hôpital. Ces équipements aussi vont être destinés à la néonatologie. Donc il faut dire que le service de néonatologie qui est dirigé par le docteur Ndiogusek est un service quand même qui souffre d'équipement. Aujourd'hui nous avons la possibilité de pouvoir installer un véritable service de néonatologie qui va pouvoir rivaliser avec les grandes structures centrales qui se trouvent au niveau de la capitale. Par ailleurs, les autres équipements vont être aussi destinés à d'autres services focaux, notamment la réanimation, la maternité et aussi d'autres services qui vont en avoir besoin. Tout ça pour dire que nous profitons en tout cas de cette occasion en tant que président de la commission médicale d'établissement pour remercier monsieur le directeur qui n'a ménagé aucun effort pour que ces équipements puissent arriver. Remercier par la même occasion le conseil d'administration qui est représenté par le docteur Neuil, vice-président du conseil d'administration, ainsi que madame le médecin-chef de région. Et terminer par remercier évidemment monsieur le ministre de la Santé qui a bien voulu nous octroyer ces équipements, ainsi que monsieur le maire Mansour Feuille aussi pour tous ces équipements. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons ce matériel qui va nous aider à relever le plateau technique, mais surtout à soulager et à guérir nos patients. Je voudrais dire que nous avons été fortement appuyés d'abord par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, monsieur Djoupsar, qui nous a donné un matériel de qualité à travers l'ADIEM. Nous avons été appuyés par l'UNICEF, qui nous a amené des couveuses, des berceaux, des tables de consultation, des aspirateurs. Nous avons aussi été appuyés par l'ONG Horizon Sahel, qui est un vieux partenaire du Sénégal, parce qu'ils ont eu à acheminer plus de 100 conteneurs de 40 pieds à tous les hôpitaux du Sénégal. Alors c'est un lot d'équipements qui est très important, parce que comme le docteur Djaou l'a dit, cela va nous permettre d'ouvrir le service de néonatologie, qui est extrêmement important au niveau de toute la zone nord. Cela va nous aider aussi au niveau du service de cardiologie, avec l'épreuve d'effort, qui permettra de prendre en même temps tout ce qui est OG, OCG, le bloc opératoire, l'anesthésie et réanimation, et d'autres services encore. C'est du matériel pratiquement neuf qui est là, et qui va vraiment relever le plateau technique, et permettre surtout aux praticiens de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions, comme vous le savez, c'est extrêmement important, qu'ils puissent avoir le matériel adéquat, qu'ils puissent l'avoir dans un endroit adéquat, et qu'ils puissent travailler pour le meilleur des patients. Il faudrait dire que nous avons reçu aussi du matériel de la part de la Fondation de la Première Dame. Monsieur le maire de la ville, ministre Mansour Fay, nous l'a amené samedi, d'un coût de plus de 54 millions, d'un matériel composé d'un appareil de stérilisation de 300 litres, d'un appareil d'échographie, composé aussi d'un autoclave, composé d'une sialitique, et en même temps d'un distillateur d'eau. C'est pour dire l'importance aussi de ce lot-là. Alors donc le tout combiné, véritablement, va permettre aujourd'hui à l'hôpital régional de Saint-Louis d'avoir un bon en avant. C'est extrêmement important et cela nous permettra, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir plus de qualité dans les soins et davantage de pouvoir soulager les enfants et les palettes que nous recevons. Je voudrais donc, au nom du conseil d'administration de l'hôpital, au nom de son président Moustapha Mbaï, mais également de tous les administrateurs, exprimer notre entière satisfaction pour l'acquisition de cet important lot d'équipements et de matériel qui, sans nul doute, va augmenter, va relever plutôt le plateau technique. Comme vous le savez, depuis un certain temps, tout le monde a entendu nos cris du cœur parce que l'hôpital de Saint-Louis joue un rôle extrêmement important pour notre département, mais également pour notre sous-région. Et aujourd'hui, avec ce don qui touche, qui sont des instruments de pointe, qui touche la médecine de pointe et la chirurgie, aujourd'hui, nous ne pouvons qu'exprimer une satisfaction et demander à ce que tous les acteurs à qui ces équipements et matériels vont être livrés de travailler pour la maintenance d'abord de ces matériels, pour sa préservation, mais également sa destination, c'est-à-dire les malades qui, en définitive, sont notre raison d'être. Je voudrais donc, au nom du Conseil d'administration de l'hôpital, remercier tous ceux qui ont contribué, justement, tous ceux qui ont participé à cette donation. A commencer par le ministère qui a entendu notre plaidoyer, le ministère de la Santé, à travers le ministre qui lui-même, comme l'a dit tout à l'heure directe, était passé la semaine dernière sur les instructions du président de la République, mais également, nous profitons de l'occasion pour souligner, pour remercier les partenaires horizontiels, mais aussi la Fondation Servir le Sénégal, de madame la présidente de la République, qui nous ont permis d'avoir tous ces matériels et équipements qui sont...